allez bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo un peu particulière sur la chaîne il n'y aura pas de présentation de matos je vais pas vous montrer un peu des vidéos de toutes mes sorties aujourd'hui donc la vidéo traite sur les chenilles processionnaires donc c'est on est en plein dans la période et il m'est arrivé une grosse mésaventure avec nao il y a donc hier donc la vidéo je la tourne donc le lendemain et du coup je me dis tiens faut faire une vidéo là dessus parce que toutes les personnes qui randonnent et en plus de ça avec un animal de compagnie ça peut être intéressant pour eux premièrement je vais vous parler donc de ma mésaventure avec nao qui nous est arrivé hier la petite catastrophe qui nous a bien fait flipper tous les deux et ensuite deuxièmement on va parler un peu de l'espèce voir pourquoi elle étant détesté de tout le monde ses caractéristiques comment comment elle vit etc pour les moyens peut-être de lutte ou pas parce que j'ai l'impression qu'il ya rien qui marche avec ces bestioles je dis pas non plus qu'il faut les exterminer je vais vous montrer qu'il ya qu'il ya des espèces de qui qui justement se nourrissent de ces de ces chevaux de chemise processionnaire on est en plein dans la période ça pourra peut-être aider des personnes qui qui par ailleurs se font du souci comme moi avec avec un chien et surtout 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 n'hésitez pas dans les commentaires mettez toutes vos expériences tout ce qui vous arrivez par rapport aux chemise processionnaire si vous avez un chien chat ou quoi qui s'est fait attaquer par des chemise qui a eu des complications de je parle de nécrose etc mettez tout dans tout ça en commentaire comme ça les personnes qui ont besoin d'infos supplémentaires sur sur cette espèce là et qui ont un peu peur de ces chenilles à poils qui font tant de mal voilà pourront se documenter dans les commentaires et en plus voilà en regardant la vidéo avoir un peu plus d'infos c'est parti donc du coup hier comme à notre habitude avec nao petite balade en montagne voilà rien de rien d'extraordinaire on est parti faire une petite balade de deux trois heures l'histoire d'un peu se dégourdir les jambes que nao il profite un peu de l'extérieur bref on est en avril on est le 20 avril et donc vous êtes en plein dans la période des chenilles processionnaire que tout le monde connaît chenilles qui vivent donc dans les fameux pins qui font ces fameux nids là dans les pins qui ensuite à la période du printemps descend des arbres et on voit ces fameux longs tracés de ceux de chenilles là qui se suivent à la queue le le pour ensuite aller donc vivre sans enterrer sous terre et ensuite ressortir comme papillon donc c'est ces fameuses chenilles processionnaires qui ont ce genre de poils très urtiquant et qui peuvent être très ravageurs chez chez nos amis les les animaux à quatre pattes et autres et du coup depuis depuis quelques jours je fais vraiment attention quand je sors nao qui croise pas donc leur chemin et pas de chenilles pour l'instant donc tout allait bien mais hier en baladant il avait plus donc en fait les chenilles s'étaient regroupés entre elles fait une sorte de petite boule pour se protéger j'imagine et en fait nao a eu le réflexe de comme tout chien avec la truffe par terre de s'approcher et il n'a même pas donc il n'a même pas il n'y a même pas eu contact entre lui et ce petit tas de chenilles il s'est vraiment approché à quelques centimètres je dirais deux centimètres moi j'ai vu vraiment qu'il était qui était tout proche de ces chenilles processionnaires là et du coup j'ai vite mis un petit coup de pied pour qu'ils pour qu'ils dégagent quoi et je me suis bon ça va il n'y a pas eu contact ça passe pas de problème on a continué et je l'ai vu commencer à manger de l'herbe de l'herbe de l'herbe de l'herbe je me dis bon il va se purger quelque chose de normal c'est chez un chien pas de souci sauf qu'il a commencé à vomir ensuite donc dans la logique d'un chien qui se purge avec de l'herbe une fois deux fois trois fois puis quatre fois cinq fois et six fois donc là je pense que je me dis merde ya bizarre il doit y avoir un souci j'avais des chenilles processionnaires en tête j'avais cette image de le voir s'approcher je me dis non quand même pas tout rêve sauf tu aurais vraiment pas de bol quoi et on continue à la rando je le voyais qui vraiment qui traînait la la tête quoi la tête était vraiment penché vers le bas il se traînait un peu et je voyais qui son museau il faisait frotter dans les dans les herbes un peu mouillé par la part la pluie ça devait commencer à lui chauffer à le démanger et jusqu'au moment où il a commencé vraiment à s'envoyer les pattes sur le museau comme s'il voulait vraiment se gratter parce que ça le démangeait et en le regardant bien de près il commençait à voir en fait de la de la bave un peu mousseuse au niveau des babines et en lui ouvrant la gueule j'ai commencé à voir que la langue commence à devenir rouge et j'ai compris direct donc du coup demi tour direct direct j'ai même pas chercher à comprendre j'ai fait demi tour donc j'avais 15 minutes de marche à peu près pour retourner à la voiture et ensuite j'avais 35 minutes de route sur une route vraiment de montagne donc avec plein plein de s très étroite vraiment pas du tout agréable du coup entre temps j'ai téléphoné donc à mon entourage pour qu'ils préviennent le vétérinaire que j'arrivais vraiment en urgence qu'il fallait vraiment me prendre très vite et en fait dans la voiture ça a été un moment j'ai l'impression que ça a duré peut-être cinq heures en fait les 30 35 minutes de trajet nao il était je l'avais mis à côté de moi en fait côté passager il était dans un état plus cher j'y tenais la tête la langue sans vous mentir elle avait triplé de volume en largeur et en hauteur avec une couleur une couleur commençait vraiment à devenir rouge est en fait au plus les poils restent et au plus le côté urtiquant de de ces poils reste en contact avec la peau ou autre en fait au plus ça commence à nécroser et là il ya vraiment pas bon du tout donc en fait nao il a été pris en charge au bout de d'une heure après là donc c'est après ces démangeaisons là et du coup ça a été pris à temps pour qu'on n'ait pas donc lui couper un bout de langue ou que vraiment ça se dégrade fortement et dans la voiture il était vraiment en fait dans un état mais catastrophique je roulais j'avais des larmes aux yeux j'étais je me suis dit tu veux ton chien tu veux tu vas perdre ton chien quoi et donc lui en fait il me regardait avec des yeux vraiment brillant de la bave vraiment qui coulait on voyait que en fait il n'arrivait plus vraiment plus à trop trop respirer quoi et là ça commençait un peu à ronronner voyez quand on a un peu sorte de de bave qui commence à s'accumuler à l'intérieur et la langue le plus qui m'a remarqué c'est vraiment la langue elle était énorme énorme et on voyait vraiment en fait ça lui boucher là l'entrée d'air quoi du coup je roulais en même temps j'ai soufflé un peu dans la dans la truffe pour qu'il ait un peu d'air qui lui rentre et que du coup ça lui fasse ouvrir la bouche mais 35 minutes donc horrible 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 et on est arrivé en fait chez le vétérinaire ils l'ont ils ont piqué là donc pour pour l'endormir ils ont endormi et on a dû le laisser donc toute la nuit on a récupéré ce matin le jour où je tourne la vidéo ouais pas où elle est publiée sur youtube et on a récupéré ce matin et depuis il dort il est tout mou ça c'est l'effet de donc de la de l'opération enfin de l'opération pardon de l'anesthésie complète il s'est fait endormir totalement pour vous déjà pour que ça le soulage de la douleur parce que c'est vraiment une douleur forte même chez l'homme si vous faites si vous vous prenez des poils de chenilles processionnaires sur vous ce qui craint vraiment c'est horrible je vous dis ça comme si ça m'était déjà rêvé non mais j'ai des retours de l'expérience de collègues sont déjà fait qu'ils ont déjà choqué quoi des poils et c'est apparemment une douleur vraiment forte 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 bref donc du coup voilà comment ça s'est passé les vétérinaires ont été au top du top rien à dire sur ça ils ont été très professionnels et nous ont vraiment levé un poids quoi quand je suis arrivé au vétérinaire je leur ai porté je les posais là j'ai soufflé je me dis ça y est entre deux bonnes mains ils savent quoi faire donc voilà pour la petite anecdote qui nous est arrivé avec nao mauvaise aventure voilà au final plus de peur que de mal le réflexe qu'il faut vraiment vraiment adopter si vous voyez que votre chien à ces symptômes là quand vous partez en rando mener le directement directement de suite il ya même pas réfléchir de oui non on attend aller directement chez le véto et comme ça il est pris en charge parce que c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère c'est vraiment quelque chose de désagréable pour pour le chien et de dangereux voilà donc faites vraiment attention c'est la période faites vraiment attention où vous menez vos chiens si vous avez des pins avec des nids en général quand il y en a beaucoup il ya les tous les pins ils sont infestés vous verrez de nice et à bloc donc vraiment faites attention n'allez pas dans ces endroits là ce qu'ils habitent un peu à la campagne aller dans les rivières et des répiciles autour il ya que du feu ou ce genre d'arbre il n'y a pas de chenilles processionnaires après voilà faut pas non plus s'arrêter de vivre il ya des serpents il ya des abeilles à des guêpes il ya un peu de tout si on peut quand même diminuer le risque dans nos animaux de se faire aganter par n'importe quel bête un peu néfaste pour ça pour leur physique peu chat voilà c'est pas plus mal bref du coup pour la mésaventure que nous est arrivé avec naro bon du coup maintenant on va aller un peu plus loin donc dans cette histoire de chenilles processionnaires je vais un peu vous parler de l'espèce qu'est ce que c'est qu'est ce que ça devient pourquoi c'est là pourquoi ça existe et donc toutes les solutions qui sont que j'ai pu trouver à peu près parce que apparemment il ya vraiment pas grand chose à faire pour les animaux c'est vétérinaire et rien d'autre mais j'ai lu deux trois trucs par rapport à de l'homéopathie ou quoi donc voilà on va voir ça direct dans la deuxième partie de la vidéo voilà donc je tiens juste à préciser que pour cette deuxième partie je suis vraiment pas une personne qui s'y connaît énormément donc sur les chenilles processionnaires des pins j'ai mon ordinateur avec moi donc je vais souvent et les yeux là dessus pour vraiment pas vous dire de bêtises j'ai un peu rassemblé pas mal d'informations sur les choses les plus importantes à savoir les nids les poils qu'est ce que ça peut donc infliger aux humains ou aux animaux pourquoi donc cette espèce là existe dans l'écosystème parce que n'importe quel animal n'est là pour rien chaque chaque espèce a un rôle bien précis voilà donc je vais vous raconter un petit peu tout ça on regarde un petit peu mes notes de temps en temps donc pour commencer au sujet de cette espèce en fait de chenilles processionnaires des pins en fait à la base c'est une larve de papillons de nuit donc en ce moment même les chenilles que vous voyez descendre donc des arbres ça c'est la larve qui va donner naissance aux papillons de nuit donc en gros vous l'avez tout traversé les chemins qui descendent des pins elles descendent des pins et ensuite elles vont aller s'enterrer dans la terre pour ensuite cet été sortir de terre et c'est là qu'en fait les papillons de nuit vont être vont voir le jour quoi et en gros donc pendant cette période où les papillons sortent de terre en fait il ya accouplement entre mâle et femelle et comme vous savez les papillons en général ils durent leur durée de vie c'est un ou deux jours et du coup c'est le une fois qu'ils sont sortis de terre c'est le mâle et la femelle qui s'accouplent le mâle va crever dans les jours qui suivent c'est un ou deux jours et ensuite la femelle en fait va pondre les oeufs sur les aiguilles donc de pin qui donne naissance après à ces fameux nids blanc là que je vous parlais tout à l'heure et ensuite la femelle meurt aussi après un ou deux jours après si je dis pas de bêtises donc tout ce tout ce tralala et tout ce massacre sur les animaux et sur nous pour vivre deux jours en fait bref après si je dis pas de bêtises à la fin de l'été il y a l'éclosion des oeufs et c'est donc là ces petites larves de chenilles qui vont évoluer doucement doucement en prenant de la grosseur et c'est là qu'elle est qui vont commencer à apparaître etc elles vont commencer à créer leur nid pour l'hiver pour lutter donc voilà contre le froid etc la neige et autres intempéries et du coup ensuite le cycle revient donc au printemps elles sortent après donc le gros hiver elles sortent pour repartir faire leur train train surtout nos sentiers de randonnée et à les tanquer dans la terre pour qu'ensuite papa et maman papillon sortent pour vivre deux trois jours et reconnaît etc je vais quelque chose de très simple il faut pas que ce soit un reportage scientifique je suis pas du tout branché là dessus c'est juste pour qu'au moment où vous savez un minimum comment l'espèce vit et ce qui se passe en fait chez eux voilà pour lutter donc contre cette invasion donc de chenilles professionnaires parce qu'il faut le dire il y a des années il y en a vraiment de partout dans tous les pays on voit des nids c'est infesté il ya plusieurs mesures qui sont mises en place pour lutter un peu contre ce ce développement monstre en fait de chenilles et donc de limiter un peu tous les dégâts vis-à-vis des de l'être humain en général du coup il ya des mesures écologiques qui sont mis en place de ce que j'ai à peu près lui donc favoriser un peu l'implantation de feuilles plutôt que de résineux comme le pain pendant d'autriche c'est catastrophique ça pourquoi exactement je sais pas mais tout ce qui est peint en général donc l'implantation de feuilles donc tout ce qui est les chaînes les peupliers etc donc tout c'est tout ce genre de d'art ensuite il ya des traitements phytosanitaires biologiques donc aériens ou terrestres il ya des traitements phytosanitaires chimiques ça je l'ai déjà vu quand j'habitais un peu un peu plus bas donc dans le département de bouche du rhône les hélicoptères qui passaient au dessus des forêts pour traiter avec je ne sais trop quoi bon ça se fait sinon il ya la lutte mécanique donc de récupérer de couper les branches de pain fait attaquer par par ces nids et les brûler mais apparemment les brûlés en fait c'est de la c'est les nids sont en soi c'est une genre de soi qui que les les chenilles elle sécrète je pense pour créer ces nids là et en fait la soie ça ça beaucoup de mal à se consumer à se dégrader du coup c'est c'est une technique plus ou moins bien voilà en général les gens dans les jardins ils coupent les branches et les brûlent pourquoi pas ça peut marcher pour ce qui est des luttes aussi biologiques c'est pour ça que vous parle de cette lutte en dernier les luttes biologiques en pas en partie c'est la mise en place de nichoirs à oiseaux et en partie de refuge pour les mésanges parce que les mésanges c'est une des rares espèces d'animaux d'oiseaux pardon qui qui mangent justement c'est ces chenilles là pas au stade où elles ont tous leurs poils quand elles ont des quand c'est un peu plus des larves au tout début quoi donc du coup ça peut être une bonne solution pour les faut essayer d'un peu de diminuer la population de chenilles processionnaires donc comme je vous disais ces chenilles elles ont très peu de prédateurs en vue donc de leurs poils et qui sont indigestes et qui sont urticans au plus haut point du coup il ya comme je vous dis la mésange en fait qu'ils mangent le premier en fait le premier stade larvaires des de ses chenilles et ensuite il ya le coucou qui lui mange vraiment les chenilles en mode chenilles professionnaire que vous voyez au sol comme si vous arrivez vous le bouffer ça vous fait rien je ne sais pas ce qu'il a là il doit avoir un tube en acier à la place de l'osophage ça des oiseaux je sais pas mais heureusement qu'il est là il faudrait beaucoup plus de coucou en fait je pense dans nos forêts ensuite pour ce qui est des dégâts sur les arbres de ce que j'ai lu ça fait du mal au pain parce qu'en fait elle mange si je comprends bien elle mange les aiguilles de pain dans laquelle elle elle pose leur nid ou alors du fait que le nid est dedans en fait les aiguilles elles jaunissent donc en gros ça ça saccage pas mal l'arbre mais au bout d'un an ou deux s'il n'y a pas une surpopulation de chenilles sur cet arbre l'arbre arrive malgré tout à reprendre le dessus et à s'en sortir donc niveau au niveau des arbres c'est pas non plus catastrophique de ce que j'ai lu ce que j'ai compris voilà donc c'est ce que je lis là une défoliation même totale ne provoque pas la mortalité des arbres atteints elles entraînent une perte de production qui équivaut au plus si la défoliation a été totale à environ une année d'accroissement les arbres récupèrent en quelques années si leurs conditions de croissance sont satisfaisantes ils sont parfaitement capables de supporter cette attaque voilà donc pas plus de peur pour pour les arbres donc en fait comment les substances urtiquantes elles se libèrent c'est quand la chenille elle se sent menacée ou stressée elle libère donc les poils qui vont s'envoler dans l'air se coller sur l'individu et à la moindre cassure du poil c'est là que tout se libère et c'est là que ça y est c'est la catastrophe ça commence à gratter et le processus de necro 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 se met en place et là faut faire vite quoi chez l'homme il peut avoir des apparitions cutanées jusqu'à huit heures après donc le dépôt de poils sur sur soi donc de ce que je vois sévère démangeaisons le poil urtiquant se disperse aisément par la sueur le grattage et le frottement donc en gros c'est pire que les piqûres de moustiques si ça se dépose ça vous gratte mais au plus vous gratter au plus ça va se répandre donc c'est ça qui est pire que le moustique et là c'est catastrophe donc vraiment si ça commence à vous gratter ça va vous faire des petits points rouges un peu partout ça peut être très violent au niveau de la putanée donc en fait le faut pas gratter faut juste passer de l'eau abondamment abondamment pour que pour essayer que le poil s'en aille contact avec les yeux ça se transforme directement en yeux rouges douleurs yeux larmoyants conjonctivite aussi ça c'est bon à savoir une personne qui a un contact avec les poils de chenille processionnaire répété la personne présente des réactions qui s'aggrave à chaque fois qu'un nouveau contact avec les poils donc ça c'est horrible au plus vous avez de contact avec les poils des chenilles au plus ça va vous faire mal et au plus ça sera grave en fait et ça peut aller même jusqu'à des oedèmes de couilles je sais pas si vous voyez ce que c'est vous avez donc la toute la gorge qui s'obstroit et qui gonfle vous pouvez respirer quoi donc catastrophe ensuite pour ce qui est donc des chiens comme je vous ai dit c'est le grand danger donc c'est justement déjà que la langue gonfle elle devient très vite donc très 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 grosse et elle devient dure mais dure c'est même bizarre hier en touchant déjà ça m'a choqué de voir une langue dure on dirait que c'est du carton elle est asséchée complètement et après le ce donc ce métabolisme là ce sorte de nécrose qui commence à attaquer la langue et là il ya des fois où où les chiens m'appuyer il faut leur couper des bouts de langue voilà c'est bref sinon ça peut aussi attaquer les truffes ça peut comme si en fait c'est comme si vous prenez la truffe du chien c'est horrible mais que vous la couper comment vous amusez quand c'était gamin à découper une feuille ça ça les ronge comme si c'est comme si ça vous rongez en fait le l'endroit qui est impacté de ce que j'ai vu la seule chose à faire si ça arrive faut vraiment vous ayez en fait de l'eau en abondance très proche de vous et que vous passez les pattes sous l'eau sans frotter parce que sinon c'est vous qui va être aussi impacté vous passez le chien ses pattes sous l'eau et pareil sur le truffe et langue sauf qu'il faut pas que le chien avale l'eau parce que sinon si le poêle se retrouve dans l'eau et qu'il avale là ça passe à l'intérieur et je veux pas de schéma du coup faut en fait faut essayer de lui garder la tête baissée lui faire coller de couler de l'eau le plus possible sur la langue mais surtout ne pas faire que ça et dire c'est bon ça va passer c'est régler direction le vétérinaire direct je pense qu'on a fait on a fait un beau tour déjà c'est un truc très simple je voulais faire un truc vite mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est vraiment un sujet un peu je trouve important pour les personnes qui ont des chiens qui adorent leurs compagnons et qui veulent vraiment quand même qui ont pris des chiens pour partir en rando en montagne avec eux d'où cette vidéo sur la chaîne ça reste quand même dans la thématique de la randonnée la montagne en général là on a eu des cachets pour le du vétérinaire il est sous antibiotiques plus deux autres cachets c'est des histaminiques anti-inflammatoires voilà si j'ai pas de bêtises voilà les personnes qui ont sont infestées de chenilles chez eux aussi mettez tout en commentaire comme ça ça pourra peut-être donner des indices pour les personnes qui veulent aller randonner à tel tel endroit ils sauront si oui ou non il ya des chenilles donc dans vos régions c'est un sujet voilà que j'aborde vite fait on n'en parlera plus sur la chaîne je trouvais que c'est une bonne idée de faire ça en pleine période de déplacement de chenilles processionnaires dans nos montagnes voilà j'espère que la vidéo vous aura quand même intéressé pour les personnes qui ont des chiens que ça vous aura peut-être aider c'est le but de la vidéo je vous laisse on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en montagne avec toute la clique comme d'habitude pas trop de folie que dieu vous l'agrandisse merci au revoir